Donc, le tchèpe, c'est un petit peu de citron amalé et de persis-sibir. On a un petit peu de pico de gallo, un petit peu de tomates fraîches, un petit peu de soblé, un petit peu de carnivores vertes, un petit peu de jalapeno. Donc, on va le faire avec les pico de gallo et les pico de gallo. On va le faire avec un petit peu de pico de gallo, un petit peu de sel, poivre et un petit peu de yaourt nature ou de saut pour les pico de gallo. On va le faire avec un peu de vinaigre et un petit peu d'eau et un petit peu de persis-sibir. Donc, on va le faire avec les tortillas, parce qu'on va leur dire, Inch'Allah, ce qu'on veut faire avec les tortillas comme un burrito. On va leur dire, bismillah, on va leur dire, bismillah. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est que je vais le mariner sur une marinade classique. Vous savez maintenant ce qui est ce que je vais faire. Donc, je vais leur dire quelques ingrédients. Je vais les résumer. Par exemple, les mines de la marinade classique, vous pouvez le faire sur une marinade classique, vous pouvez l'utiliser sur une marinade classique, c'est ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, l'ingrédient, c'est le mélange d'épices. L'ingrédient, vous savez, c'est que j'ai pris un petit peu d'orange, c'est que j'ai pris le jus d'orange, c'est que j'ai pris le jus d'orange. C'est ce que j'ai pris. C'est parce que même la marinade, c'est parce que même la marinade, j'ai pris encore une marinade, c'est parce qu'à ce que je voulais faire, c'est qu'il va pouvoir y mettre un peu d'orange d'orange. Je peux essayer de bien s'y aller à ma cuisine mexicaine. Donc c'est pour un peu de la marinade, la marinade assada, c'est la marinade de la marinade, c'est aussi avec des citrons et des zestes citrons, à tous les dims. qui permettent d'être tendre l'eau et la viande. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut le faire la veille, on peut le faire deux ou trois jours sur la marinade parce qu'on peut le faire de la marinade. Sinon, à mon temps, on peut le mariner, peut-être qu'on peut le faire deux ou trois heures de temps ou même une heure de temps. On peut le mariner au préalable. Donc, on peut le laquer. Ici, c'est la maison de Sibir Guitey, qui va être laquée. Mais, Inchallah, on peut le faire. Donc, on peut le laquer. Si on le laquait, on peut le laquer après l'assembler. C'est ce qui est le plus important, car on peut le faire à l'avance. Ca m'a dit un pinceau. Si on les deux, j'en prie. C'est l'impression que j'en prie. On peut le faire à l'avance. Et donc on peut le faire à la전. Les pinceaux pour 12 minutes. Un pinceau. Alors, j'en prie. Le poids dans le pinceau. Il évite du pouce. Le poids dans le pinceau. Un pinceau. Un pinceau. On quand même pointe. C'est ce que j'ai fait pour moi, j'ai vu mon genre de pôle et de pôle. Si vous voulez le faire au four, vous pouvez le faire au barbecue ou au fourneau. C'est ce que j'ai toujours dit. Je vais le faire au fourneau juste pour le faire au fourneau. Voilà. Si on le fait au fourneau, on va commencer à sauter directement. C'est bon. 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 Mais c'est bon. C'est bon. parce que je veux que l'eau ne se fasse pas c'est comme ça donc c'est comme ça il faut faire attention parce qu'il faut que l'eau ne se fasse pas mais que l'eau ne se fasse pas et que l'eau ne se fasse pas et que l'eau ne se fasse pas carrément on 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.